Générique Vivre sa vie comme une chevauchée impromptue sur une route dont les horizons se dévoilent à mesure. Il y a d'autres territoires où l'histoire reste ses traiteaux et distribue ses rôles. Alors nous sommes tous un peu Herds von Salomon, ce pauvre cadet d'une armée démobilisée, se réprouver d'une cause inavouable dont l'âme se consomme vainement d'un isme l'autre. Nous sommes ces bitnics qui débarqueront un jour à Tucson, Arizona, là où dans les bordels des Mexicaines se prêtent les infamies flamboyantes pour deux dollars seulement. Et de plus loin que je me souvienne, toujours cette envie d'être ailleurs, un placard, tenace comme une lésion, et les atlas toujours grand ouvert. Je me rappelais souvent enfant cette petite phrase insolente qui avait hanté ma jeunesse, ou versant dans mon cœur les prestigies et les lois, régnants et déchirants. Tout est possible. Alors, sans aller loin, toujours plus loin, effacer ses propres traces, de telle sorte que nul ne vous rattrape ou ne vous retrouve. Oubliez, se faire oublier, immobiliser le cours inexorable du temps, être à soi seul une unique lumière dans la nuit, dans le chaos de l'humanité, jusqu'à ce que d'autres se rallument. Explorateur des confins, des frontières, chevaucheur de chimères, conquistador de l'inutile. Comme disait Dominique Deroux, comment faire comprendre à certaines personnes que je ne marche que condition aberrante, alors que tout ce qui est bourgeois participe d'un intérêt quelconque. Alors, avec un goût de cendres dans la bouche, pas les cendres du passé, mais les cendres à venir d'un incendie qui n'a pas encore été allumé. Avoir toujours présent à l'esprit qu'il y a une extrémité pire que de se tromper de chemin, c'est de rester immobile. Alors étreignons l'histoire avec une majuscule tout en gâchant de langue pour moudre le grain de notre mélancolie. Et puis, nous serons revenus de nos aventures, nous reviendrons dans notre petit village, nous nous soumettrons à cet instinct universel qui nous promet un surcroît de bonheur dans la contemplation des étoiles. Dieu sera au rendez-vous, ou pas. Et c'est en convoitant un graal que l'humain épure son corps, pose l'échelle de ses désirs et monte là-haut, là-bas, dans cet éther bleuté, dont le trivial souffle secrètement d'être exilé. Jean-Marie Roire, bonsoir. Bonsoir. Alors, Jean-Marie Roire, nous allons parler de deux de vos livres. Ils voyagèrent vers des pays perdus, puis un deuxième livre qui vient de sortir. Alors, le premier, il est absolument incroyable, parce qu'il est dédié à Jean-Lormeçon. Et ce dont vous avez toujours parlé sur Jean-Lormeçon, c'est une idée d'été. Un écrivain qui symbolisait la joie de vie, la gaieté, l'humour. Et vous m'aviez dit, s'il y a bien un livre qui symbolise cette façon, vision amusante de la littérature, en quelque sorte, c'est bien ce livre. Pourquoi ? Je crois que c'est simplement un livre français. Parce que le français est quelqu'un à la fois de « était », puisque maintenant, il est devenu un peu allemand. Oui. C'est ce que disait Jean-François Revelle. Il disait, les Français sont devenus, sur le plan culturel, des Allemands. Ils sont devenus, pardon, j'espère qu'il n'y a pas d'Allemands, et ou d'Allemande. Et ils sont devenus un peu lourds. Et, tandis que le français avait cette faculté d'être à la fois léger et profond. C'est Molière, c'est Sacha-Guitry, c'est Musset, c'est beaucoup d'écrivains. C'est une tradition qui vient peut-être des Gaulois. Et, en même temps, il y a toujours une forme, disons, d'ironie et de ce qu'on appelle, je ne vais pas être pédant, de sénatique. Parce que le français ressemble énormément aux Grecs de la Grèce antique. Il y a quelque chose, il y a une parenté extraordinaire. Il y a cette légèreté chez tous les écrivains grecs. Il y a quelque chose qui est formidable. Regardez, quand vous lisez L'Iliade et l'Odyssée, j'imagine que vous le lisez souvent, comme moi. Tous les soirs. Oui, et bien... Après Mouroir, évidemment. Il y a cet humour formidable. Et je pense que les français... D'ailleurs, il y a un fameux parallèle qui sont fait par Châteaubriand sur le français et l'athénien. C'est vrai qu'il y a une grande... Donc, je crois que j'essaie de faire des livres dans lesquels il y a toujours un peu d'humour. C'est ce que m'avait dit un grand écrivain, qui avait eu la gentillesse de lire mes livres, qui s'appelait Simon Laïs. Ah oui. Qui m'avait dit, vous êtes un romantique, mais un romantique avec de l'humour. Ce qui est contradictoire. Parce qu'au bien on est romantique, un peu comme vous, mais enfin vous aussi vous avez de l'humour. Ou bien on a de l'humour et on n'est absolument pas romantique. Donc, si vous voulez, je pense que c'est... Mais ce n'est pas une volonté. C'est ainsi que je suis. Je suis à la fois dans ma vie, disons, courante. Et puis, quand j'écris, je crois qu'il y a les deux aspects. À la fois un aspect tragique et puis un aspect... Une forme d'humour sur cette tragédie. Alors maintenant, on va parler de choses un peu plus sérieuses. On va rentrer dans le vif du sujet. Et le livre commence par une phrase de De Gaulle qui dit « Si Pétain avait rejoint Alger en novembre 1942, qu'est-ce que je serais devenu ? » Et alors, l'intrigue au départ, c'est que Pétain rejoint Alger en novembre 1942. Et ce qui est assez étrange dans le livre, c'est qu'à ce moment-là, De Gaulle pense au suicide. Il dit « Après avoir livré la France aux Allemands, il la livre aux Américains. » Et les pétenistes se réjouissent. Ils disent « Les raisonnables auront duré, les passionnés auront vécu. » Et à la fin du livre, on retrouve le général De Gaulle qui s'interroge sur ce... Finalement, Pétain, on va découvrir qu'il n'est pas allé à Alger. Et justement, il dit qu'elle... Ah non, 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 ne racontez pas la fin du livre, alors ! Je ne raconte pas la fin du livre, alors ! Non, mais le suspense, c'est passé le suspense. Le général De Gaulle imagine que le Pétain aurait pu ne pas aller à Alger. Et il dit « Mais quelle erreur de ne pas être allé à Alger ? » On aurait pu faire la stratégie du bouclier de l'épée et on aurait été acclimé par les Américains. Donc comment le général De Gaulle a fait ces deux avis contradictoires ? Il y a un paradoxe. Non, là vous avez un petit peu, si vous voulez, c'était un peu plus nuancé. Non, ce que j'ai voulu montrer, c'était une hypothèse, ce qui est une hypothèse très sérieuse, parce que les Américains, qui avaient une ambassade à Vichy, un ambassadeur qui s'appelait M. l'amiral Leary, et Roosevelt, toute sa stratégie, c'était d'amener, au moment où les Américains débarqueraient, d'amener Pétain à les rejoindre à Alger. Parce qu'ils pensaient que c'était... Ils le connaissaient d'ailleurs, parce qu'ils avaient tous connu au moment de la guerre de 1914, et ils pensaient que c'était le meilleur moyen de réconcilier les Français. Et beaucoup de gens, notamment quelqu'un comme Raymond Aron, ce qui est tout à fait surprenant, il y a eu... On a publié un texte de lui, il y a eu un revue commentaire, disait que c'était la solution. C'était la solution pour réconcilier les Français. De Gaulle incarnait plutôt, d'une certaine façon, une division. C'est ce que dit Raymond Aron. Et donc, cette hypothèse était tout à fait plausible. Et jusqu'au dernier moment, Pétain a hésité. Alors on a dit, on ne sait pas pourquoi il a hésité. Est-ce qu'il avait peur de prendre l'avion ? Moi, je crois que c'est une question d'âge. Il avait 86 ans, il a eu peur d'une nouvelle aventure. Mais non, tout aurait changé si Pétain avait eu 50 ans. Et évidemment, tout aurait changé si De Gaulle avait eu 86 ans. Alors vous mentionnez même dans votre livre, honteux des histoires un peu lestes, on pourrait dire, puisque vous dites qu'une raison peut-être que certains mentionnaient à l'époque pour laquelle Pétain ne serait pas parti, est qu'il avait un certain nombre de maîtresses. Il prenait déjà des petites pilules bleues qui étaient l'ancêtres du Viagra. Et vous racontez, tout est dans votre livre, je n'ai rien inventé. Enfin, des petites pilules bleues qui ont un nom très très compliqué, qu'on lui faisait prescrire spécialement pour lui. Et que finalement, peut-être, on va en parler d'ailleurs de ce qui était dit, de cette guerre qui sont des années très très érotiques, parce qu'il y a beaucoup d'érotisme dans le livre. Mais est-ce que ça a joué toutes les maîtresses de Pétain ? Non, je ne crois pas que ce soit la vraie question, parce que, vous savez, Joseph Kessel a eu le même problème, puisqu'il vivait avec trois femmes. Il aurait été très à son aide ici. L'opium étant la quatrième. Oui, il aurait été très à son aide. Et il emmenait les femmes, les trois femmes, à Londres. Enfin, c'était difficile. Non, je ne crois pas que ce soit une question d'ordre sexuel ou amoureux. Non, je pense que c'est simplement un homme qui est au bout du rouleau et qui, intellectuellement, ne perçoit pas la dimension de la tragédie au cœur de laquelle il se trouve. D'ailleurs, il ne perçoit pas la différence qu'il y a entre Hitler et, disons, Guillaume II. Pour lui, c'est l'allemand de toujours, alors qu'il y a dans l'hitlérisme quelque chose de profondément délétère, de profondément tragique. C'est vraiment le mal incarné. Alors que pour Pétain, je crois que Pétain voit ça comme l'allemand, si vous voulez, qu'il a toujours connu, voilà, depuis 70 et depuis, donc, la guerre de 14. Donc, je crois que, de ce point de vue-là, il ne comprend pas. Et ce n'est pas... Il a une grande différence avec de Gaulle. C'est que de Gaulle a une profonde culture. C'est un homme vraiment qui est pétri de culture. C'est vraiment... Alors là, c'est extraordinaire. Moi, je connais les phrases par cœur de général de Gaulle. Les possédants sont possédés par ceux qu'ils possèdent. Il y a un pacte multiséculaire entre la grandeur de la France et la liberté du monde. Nous allons, même quand nous mourrons, vers la vie. Bon, c'est un... Sur le plan culturel, intellectuel, et sur le plan politique, de Gaulle est imbâtable. Ce que n'est pas Pétain, parce que Pétain a peu de culture, il n'a pas une culture... Il a une culture militaire très grande, mais il n'a pas cette culture extraordinaire, littéraire, et politiquement, il ne sent pas les choses. Voilà. Mais alors, ce qui est très bizarre, c'est que sur la relation entre De Gaulle et Pétain, De Gaulle dit de Pétain, « Vous êtes la seule personne vivante que j'admirais. » Et Pétain dit... En fait, l'argument que donne Pétain par rapport à son geste, il dit « Je n'ai pas voulu perdre des hommes pour rien, car j'aime les hommes contrairement à Foch. » Il aurait pu dire contrairement à De Gaulle. Contrairement à De Gaulle, oui, oui, oui. Il dit même « Votre rubrice vous a perdu, vous n'avez jamais accepté d'être un second. » Oui, je crois que c'est... Deux points de vue du caractère, ils sont très différents. C'est-à-dire que Pétain, qu'on... disons... On noircit un peu, on noircit un peu le tableau de Pétain. Faites attention, on est en direct. Oui, mais non, mais on peut le dire. Vous savez, c'est Raymond Aron qui le dit. Ah oui, oui, on va voir. On noircit le tableau dans la mesure où... Mais bien Pétain. Il a commis une faute énorme, c'est jusqu'en 1942. Après, c'est plus Pétain, c'est le désastre. Mais ce sont les Allemands qui dirigent, c'est la vale. Non, mais avant 1942, il commet une énorme erreur. C'est le statut des Juifs. Ça, c'est vrai, c'est un statut... Mais sur le moment, personne ne le verra, étrangement. Donc, si vous voulez, Pétain, autrement, sur le plan humain, c'est vrai que c'est un homme qui a sauvé, finalement, la France au moment de... En 14-18, vous avez des révoltes, les gens qui se... Les soldats qui se révoltaient, qui ne voulaient plus faire la guerre, ça a été... Et on a fusillé énormément de gens. Et c'est lui qui a été... Donc, il était très humain. Il est très, très humain. Je pense qu'il avait vraiment... Et il avait une stratégie qui était assez intelligente. Il se disait, on ne peut rien faire tant que les Américains ne seront pas... Ne seront pas... Ne seront pas débarqués. Et de Gaulle avait une autre stratégie, mais qui était plus coûteuse en homme, c'est vrai, puisque ça amenait, d'une certaine façon, la libération, l'épuration. Et ça amenait les communistes au pouvoir. Bien sûr. Mais alors, ce que dit par Marron, c'est qu'il préférait le pacifisme de l'armiciste à finalement De Gaulle, qui avait une forme de fascisme en puissance. Et il reprenait une phrase d'un type que j'avais Philippe, qui disait sur De Gaulle « Votre intelligence est républicaine, mais vos instincts ne le sont pas ». Mais alors, juste pour revenir sur le statut des Juifs, il y a une discussion assez surréaliste dans le livre de Pétain, à propos de Pétain, qui voudrait s'inspirer, pour faire le statut des Juifs, de Roosevelt, et faire une sorte de ségrégation raciale, où il mettrait les Juifs un petit peu dans des endroits un peu différents, sauf quelques Juifs qui ont plus d'envergure que les autres et sont plus célèbres, qui eux auront le droit d'aller partout. Et finalement, c'est assez étonnant, parce qu'est-ce que Pétain, à ce moment-là, pensait sur les Juifs, ou est-ce que c'était son, j'ai l'impression, le calé de ses soucis ? Non, je ne crois pas que c'était son souci primordial. Je pense qu'il a cédé à une sorte d'antisémitisme ambiant qui est tout à fait regrettable, c'est l'aspect vraiment noir. Mais je pense que, de ce point de vue, l'Amérique de cette époque n'était pas vraiment pour un pays démocratique, c'était quand même un pays de la ségrégation raciale. Il faut bien se dire que le premier étudiant noir à franchir la porte d'une université, c'est 1962. En 1962, nous avions, nous, en France, Gaston Bonnerville, qui était un homme, donc un noir. Voilà. Et donc, vous voyez, les États-Unis ont beaucoup de mal à nous donner des leçons dans ce domaine. Mais c'est vrai que ce statut des Juifs est un recul de l'histoire de France, qui montre que Pétain, justement, n'avait pas cette connaissance en profondeur de l'histoire de France, puisque l'histoire de France, c'est vraiment le pays de la liberté, le pays où la ségrégation n'existe pas, et la ségrégation raciale, puisque c'est un édit de Louis le Hutin, en 1315, qui proclame que le sol de France a franchi l'homme qui le touche. Vous voyez ? Donc, il n'y a jamais eu d'esclavage en France depuis 1315. Mais alors, il y a une chose assez étrange, quand même, sur le statut des Juifs, c'est qu'en 1942, on vire le commissaire aux questions juives, parce qu'il n'est pas assez efficace et qu'il ne tue pas assez de Juifs, et il est remplacé par Darkelpelpois, et il dit à Darkelpelpois, mais écoutez, Darkelpelpois, il dit, vous n'êtes pas assez antisémite, il lui répond, mais je suis antisémite depuis plus longtemps que vous. Et là, on voit finalement... Non, ça, c'est pas dans mon livre. Non, non, ça, c'est... Ça, vous rajoutez... Non, j'ajoute, là. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y avait deux antisémitistes, mais que Pétain était peut-être d'un antisémitisme pas hétlérien, d'un ancien antisémitisme. Non, non, je crois, on ne va pas croire que mon livre tourne autour... Non, non, pas du tout. C'est une petite partie, et puis, là, on a une conversation très sérieuse, on a l'impression que c'est un essai, un livre d'Éric Roussel ou de Pascal Horry. Moi, je veux dire, c'est un roman, c'est un roman, et ce qu'il y a de formidable dans un roman, et c'est pour ça que j'aime le roman, que je suis profondément romancier, c'est que ça permet d'avoir, d'être un peu macronien, en même temps, vous voyez. On peut dire, en même temps, voilà, en même temps, De Gaulle était un titre formidable, en même temps, Pétain n'était pas complètement le salaud qu'on a essayé d'écrire, vous voyez. En même temps, l'armistice, on pouvait le contester, mais en même temps, l'armistice, c'était quelque chose, c'était une solution qui était intéressante, comme le dirait Vraiment, vous voyez, j'ai essayé d'introduire dans ce débat terrible sur cette époque, parce que maintenant, la période 40-45, elle est, si vous voulez, au cœur de tous les débats. Vous avez remarqué, à chaque fois, les gens se traitent de noms d'oiseaux, de nazis, d'antisémines, et ça vient de cette époque, c'est vrai que cette époque, autrefois, les gens se déchiraient à propos de l'invasion allemande de 1970, et surtout de la Révolution. C'était la Révolution qui nourrissait le débat, si vous voulez, français. Et puis, maintenant, ce qui nourrit le débat, c'est justement l'occupation, et tout le monde y introduit ses fantasmes, ses passions, c'est pour ça que c'est une période extraordinairement, si vous voulez, houleuse, difficile, au cœur des contradictions françaises. Alors, il y a une phrase très, très belle à propos du général de Gaulle, qui reprend une parabole des arbres dans le Livre des Juges, et dit, finalement, le pouvoir, c'est renoncer, et dit, on demande au figuier de renoncer à ses filles, qu'il ne veut pas, on demande au poirier de renoncer à ses poires, il ne veut pas. Et à la fin, le seul qui accepte, c'est le buisson épineux, qui, lui, ne peut renoncer à rien, puisqu'il ne produit pas de fruits. Et finalement, il dit, c'est moi le buisson épineux, mais malheureusement, ces épines vont nous faire du mal. Oui, ces épines, au moment de la libération, eh bien, ça va amener beaucoup d'exécutions sommaires, et une forme d'injustice. Moi, je ne sais pas seulement moi qui le dis, François Montagnac disait, je ne me suis jamais guéri de cette époque de l'épuration, où on a vraiment exécuté beaucoup de gens, on est mis en prison. Mais, si vous voulez, pourquoi est-ce que cette histoire me passionne ? Ces histoires me passionnent parce que... Mais j'essaie d'y introduire beaucoup de nuances, beaucoup de nuances et un peu d'humour. Voilà, c'est pour ça que notre conversation ne traduit pas vraiment l'humour que j'essaie de mettre. C'est que j'essaie de mettre, j'ai essayé de faire l'humour. Mais mon point de vue, ça a été de vouloir montrer qu'au fond, tous les êtres humains aspirent à créer des mythes. Ils aspirent à créer des mythes, c'est une nécessité. Toutes les sociétés, toutes les civilisations ont créé des mythes. Et c'était des mythes avec beaucoup de magie, dans des époques qui n'étaient pas aussi scientifiques que la nôtre. Et c'est une aspiration. Et nous, nous avons créé des mythes laïques. Pas des mythes avec les dieux. Nos dieux, maintenant, ce sont... C'est Napoléon, c'est Robespierre, c'est... C'est pour ça qu'on n'est plus unis par rien, parce que ça ne fait pas vraiment vibrer tout ça. Ça ne fait pas vibrer, parce que les gens... Ça a fait vibrer pendant très longtemps. Ça a fait vibrer et on cherche des mythes. Alors, ils sont remplacés par Belmondo, Alain Delon, Marlene Monroe... Voilà. Bon, merci. Dominique Bonnard. Donc, voilà. Je crois que c'est une nécessité humaine de créer des mythes. Et en même temps, la même nécessité, c'est d'essayer de chercher la vérité qui se cache derrière ces mythes. D'essayer de voir l'exactitude de ces mythes. Puisque la mythification, c'est... On le voit bien dans la guerre de Troie racontée par Homer. Il y a une mythification, mais en même temps, il revient à un certain moment à une vérité. Et je crois que c'est cette oscillation qui fait l'intérêt de l'histoire. Ça fait l'intérêt de l'histoire, c'est vraiment... On est entre les deux. Mais c'est un peu... Vous remarquerez que c'est un peu comme dans le domaine amoureux. Dans le domaine amoureux, à la fois, il y a cette nécessité, ce désir. Quand on voit une femme, ou d'une femme pour un homme, qui le mythifie, qui garde son mouchoir, qui, je ne sais pas, embrasse le billet qu'elle vient de recevoir, ou le SMS, je ne sais pas. Et puis, on le voit vraiment... Marie-Roy, on travaille beaucoup par SMS. Il y a une mythification nécessaire de l'être aimé. Et puis ensuite, au bout de quelques temps, on se dit, mais est-ce qu'elle est vraiment chez le coiffeur, ou est-ce qu'elle n'a pas un Jules ? Voilà. Il y a une espèce d'angoisse. On veut la vérité. On veut à la fois le rêve et la vérité. Eh bien, je crois qu'en matière d'histoire, et c'est ce que j'ai essayé de montrer, c'est à la fois ce besoin que nous avons de rêve, et en même temps, ce besoin de revenir à la vérité. Alors, ce qui est très amusant, c'est qu'il y a un rassemblement de tous les pieds nickelés, et dans ce rassemblement, on retrouve même François Mitterrand. Et François Mitterrand est quelque chose d'assez drôle, parce qu'on le retrouve à Alger, avec le maréchal Bétain, qui ressort sur Francisque. Et Mitterrand sert à la fois à montrer, certaines personnes l'utilisent pour dire que des collabos ont été socialistes, et à la fois pour dire que des pétainistes ont été résistants. Oui. C'est assez génial, quand même, ça passe partout. Non, mais parce que c'était très compliqué. C'est une époque vraiment, terriblement complexe, parce qu'il faudrait pouvoir la juger à chaque instant. Les gens varient. Par exemple, vous avez François Mouriat, qui deviendra résistant, eh bien, fait l'éloge de Bétain. Paul Caudel fait une ode au maréchal Bétain. Donc, les gens vont changer. Les gens vont changer. Souvent, ceux d'extrême-gauche sont passés les pires. Ils sont devenus les pires nazis. Non, enfin, il ne faut pas systématiser. Non, non, mais c'est vrai. Ce qu'il y a de curieux, c'est qu'en effet, il y a beaucoup de gens de gauche qui vont être... Parce qu'ils étaient pacifistes. Vous savez, ce qui est important en histoire, et c'est un défaut de notre époque, c'est qu'on ne contextualise pas. Et c'est vrai pour Napoléon. On a l'impression que si Napoléon arrivait aujourd'hui, mais il n'y arrive pas aujourd'hui, il arrive après une révolution effroyable, il arrive après une période du directoire qui est également impuissante et une insécurité galopante. Donc, il arrive dans un certain contexte. Il faut le juger dans ce contexte. Eh bien, c'est la même chose pour cette période de l'occupation. Moi, personnellement, j'ai vraiment une... Je trouve ça admirable. Ce que je trouve admirable, c'est ce sursaut des Français à travers la résistance. Et moi, je vais vous dire, les pèlerinages les plus extraordinaires que je vous conseille de faire, parce que c'est magnifique, c'est d'aller au Mont Valérien. Au Mont Valérien, où sont enterrés, vous savez, les compagnons de la Libération. Eh bien, il y a vraiment... Vous montez vers une chapelle qui est au sommet de la même colline. Et c'est dans cette chapelle que les résistants qui avaient 20 ans, puis quelquefois même pas 20 ans, les résistants du collège Victor-Durui, du lycée Victor-Durui, avaient 18-17 ans. Cordier était tout jeune. Eh bien, sous ces... Oui, mais lui n'a pas été fusillé. Et là, je vous parle de ceux qui montaient au Mont Valérien. Et dans la chapelle, ils étaient confessés par la bestoc. Et ils portaient leur cercueil. Et ensuite, ils allaient à la clairière, ils étaient fusillés. Mais au dernier moment, et on peut le voir quand on fait ce pèlerinage, on ne m'en valait rien, sur la droite, il y a un monument, il y a un vieux château qui est là. Et sur ce château, il y a une croix de Lorraine. C'est ça qui est extraordinaire. Et j'ai imaginé que ces malheureux jeunes gens qui allaient vers la mort, la dernière image qu'ils pouvaient avoir, c'était cette croix de Lorraine. Donc moi, je trouve que la résistance, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Mais sur le général de Gaulle, c'est vrai qu'il y a beaucoup à dire de son intransigeance, de ce caractère un peu cruel qu'il avait, et qu'on verra plus tard avec ta affaire des Harkis, qui est tout le monde monstrueuse. Même sur le côté, il avait un côté suicidé, mais on ne va pas revenir dessus. Mais vous racontez, en point commun avec Churchill, c'est qu'il y avait un côté désespéré, c'est le général de Gaulle, il y a cet appel du désespoir. Il est bipolaire. Voilà. Il est bipolaire, c'est un homme... Vous me cicatrisez un peu vite, là. Mais non, non, parce que c'est un homme, comme tous les grands artistes. C'est un artiste, parce que c'est comme Michel-Ange. Un artiste, c'est quelqu'un qui rêve, qui voit que son rêve va se réaliser, qui tente de le réaliser, et puis là, sur le coup, il voit qu'au moins de l'échec, il s'effondre. Voilà. Il est un peu comme un artiste. C'est-à-dire qu'il est vraiment... Il y a des moments... Il est sinistre. Et il est vraiment un mauvais coucheur. Il faut voir le capitaine Guy, qui était son fils d'ordonnance, raconter comment... À la boiserie, à Colombie-Lé-Légué-Légué, il était insupportable, de mauvaise humeur. Alors, maintenant, on va commencer à s'amuser. On va prendre le bateau, on va larguer les amarres. Alors, parce que l'histoire, le général de Gaulle demande à Sir Thiel un bateau, en demandant, en disant, je ne veux pas vous dire où on va aller, je ne veux pas dire comment on va y aller, je veux juste un bateau affrété de guerre. Et il emmène sur ce bateau des sortes de voyous, des cagoulards, des têtes brûlées, des officiers en délicatesse avec la hiérarchie, des légionnaires, une loge maçonnique, un Saint-Bernard, c'est quand même assez génial. Là, on voit que vous vous amusez un Saint-Bernard, deux intellos qui se disputent, qui sont Labarthe et Raymond Aron, un traître standalien, on va voir un personnage de traître, et finalement, là, c'est une sorte d'arche de Noé où c'est le pécote de notre boyomédique, c'est la conquête de la Toison d'Or, c'est la Pérouse, c'est les chercheurs d'Or du Clondag, de tous ces gens se ramassis, de clochards célestes, en fait, c'est nous, c'est notre émission, qui se retrouvent sur un bateau qui a un cercueil flottant en allant vers un endroit totalement inconnu qui est peut-être nulle part. Je ne suis pas sûr que nous allons quelque part, là. en ce moment. Mais est-ce que ce n'est pas l'image de notre vie ? Oui, c'est l'image de notre vie. On part vers quelque part, on ne sait pas très bien où, et on part avec des tas de gens qui vont changer, qui vont évoluer, et on se demande qui ils sont. Il y a même des femmes fatales, heureusement, parce que moi, je trouve, un roman où il n'y a pas de femmes fatales, vraiment, c'est un roman qui m'ennuie, qui me tombe des mains. Et donc, il y a des femmes fatales, très séduisantes. Il va même y avoir une kirghiz, une kirghiz terrible. Parce que Staline, ils vont aller voir Staline, et de Gaulle, d'ailleurs, s'entend très bien avec Staline. Il regrette que de ne pas pouvoir avoir les pouvoirs de Staline faire fusiller à l'homme tous les gens qu'il voudrait. Oui, ils aiment regarder des films. Oui, ils regardent des films. Parce que Staline a une passion pour le cinéma. Il passe toute la nuit à regarder des films. Passion qu'il partageait avec Goebbels. Avec Goebbels. C'est ça qui est très curieux, parce que Goebbels était un peu... Alors, moi, j'ai imaginé qu'ils s'échangeaient des films. Oui, oui. Et ça, c'est une fiction. Goebbels et Staline. C'est une fiction. Mais, vous savez, c'est un roman un peu fou, parce qu'il correspond à une époque complètement folle. Vous savez, comment imaginer que Goebbels était passionné de cinéma et qu'il avait monté à Paris une compagnie de cinéma qui s'appelait la Continental Film, et dans laquelle il avait fait faire des chênes-oeuvres. C'est invraisemblable. Il a été passionné. Et il avait mis là un homme très compétent qui lui avait dit « Mais je suis embêté parce que dans le cinéma, pour faire des bons films, il faut des Juifs. Parce que les bons mettaux en scène sont Juifs, les bons acteurs sont Juifs, et les producteurs sont Juifs. Prenez des Juifs, mais ne le dites pas. Mais c'est pour vous dire... Non, mais c'est une histoire complètement folle. Vous voyez, c'est... Et on est... Et avec Staline, qui passe ses nuits à regarder des westerns, vous voyez, c'est complètement fou. Mais... Et donc, il faut accepter cette espèce de folie. Moi, j'ai essayé de répondre à cette folie de l'histoire par un roman un peu fou, et notamment, mais toujours en regardant un pied dans la réalité. Parce qu'à un moment, je raconte l'histoire de la belle Kirguise, qui est une femme sublimement belle, que Staline tente de mettre dans les bras non seulement de De Gaulle, mais de tous les autres qui sont là, Raymond Aron, Lamarck. Il réussit à la mettre dans les bras de De Gaulle. Oui, il réussit. Vous faites coucher le général De Gaulle dans une scène censurée de votre livre. Non, non, non. La scène, non. Il faut, vous voyez, il faut être plus précis et plus exact. On ne sait pas. On reste... C'est vrai qu'elle arrive dans la chambre de De Gaulle où De Gaulle est en train de lire les mémoires d'autres tombes. Il est là avec ses grosses lunettes d'écaille. Et là, il arrive et subitement, on frappe à la porte, il regarde et qu'est-ce qu'il voit ? La femme de Kirguise sublime avec un manteau de zibeline blanc et subitement, elle le laisse tomber le manteau, elle est complètement nue. Et heureusement, à ce moment-là, il y a une bourrasque qui souffle les bougies et on ne sait pas ce qui va se passer. Mais enfin, il y a un risque, il y a un risque que De Gaulle... Et d'ailleurs, c'est ce qu'avait dit la Barthe. Voilà. Pourvu qu'il couche avec elle, ça sera la seule... Le seul raison qui puisse devenir un peu humain. Mais vous appelez ça d'ailleurs la nuit qui ne rentrera pas dans les livres d'histoire. Oui, parce que les livres d'histoire, vous avez remarqué, ils ne disent jamais ce qui se passe justement dans la vie amoureuse. Et alors, parlons un peu de ça parce que c'est celui qui nous intéresse le plus. Et Patrick Buisson avait fait un très bon livre qui s'appelait L'Occupation anéérotique et on retrouve ça dans votre livre, c'est-à-dire que tous ceux qui sont à Londres couchent dans tous les coins, tout le monde couche avec tout le monde, la guerre exacerbe la limine de tout le monde. Vous vous racontez, c'était comme même dans la Révolution française quand les aristocrates se faisaient guillotiner, elles passaient leur temps à coucher juste avant la guillotine. Ne faites pas une lecture trop personnelle. On sent vos obsessions. Il y a une partie historique qui est très importante, une partie érotique qui existe parce qu'elle existe dans la vie, la partie érotique. Non ? Sinon, nous ne serions pas là, je vous signale, il n'y avait pas un peu d'érotisme à la vie. Bon, mais ce n'est pas le but de ce livre. Ah non, non, c'est parti. C'est comme un bouquet de fleurs, c'est quelque chose d'agréable, c'est... L'érotisme est là pour montrer qu'on est toujours dans la vie et que... Et ça donne une dimension de... Les passions accélèrent le livre. Moi, j'ai horreur des livres ennuyeux, j'ai horreur des livres statiques. C'est-à-dire que dès qu'il y a de l'amour, dès qu'il y a de la passion, il y a de la jalousie, il y a des rivalités, il y a... Les hommes se soumettent à devenir beaucoup plus intelligents, à essayer d'être brillants. Enfin, on voit bien, on voit bien. On voit bien. C'est notre cas, d'ailleurs. On voit bien ici. Ce soir, on voit bien la concurrence. La concurrence arrive. Mais alors, vous reprenez d'ailleurs un moment où vous parlez de la montagne magique de Thomas Mann, parce que vous racontez que finalement, dans cette période où tout le monde frôle la mort, il y a un double processus. Il y a un processus de compensation, il y a un processus d'une sorte de privation de toute espérance amoureuse parce que tous les hommes sont à la guerre et vont mourir. Et finalement, ce truc où on dit mon homme va mourir, peut-être je pourrais mourir demain, du coup, ça libère l'essence et ça crée une sorte d'empire d'essence et de... Oui, oui. Ça crée, si vous voulez, mais c'est normal, je crois, que tous ces moments graves, ces moments où la vie, finalement, est tellement éphémère, vous voyez, eh bien, je crois que ça crée le désir de serrer quelqu'un dans ses bras. Moi, ça m'a donné envie d'être dans une guerre. Mais ce n'est pas forcément de l'érotisme, c'est aussi le besoin de tendresse. Vous savez, vous verrez, vous verrez plus tard, vous comprendrez ce besoin que je peux avoir de tendresse qui n'est pas forcément de l'érotisme. Ce n'est pas toujours de l'érotisme. Alors, on va parler deux minutes de la rencontre avec Saline. On en a déjà parlé, mais c'est complètement délirant puisque Saline passe son temps à se faire projeter des films comiques. Il se fait projeter la chevauchée fantastique de John Ford et il rêve de chevaucher. Il est là en train de divaguer, en train de rêver de chevaucher en Arizona avec John Wayne, de lutter contre les attaques du chef indien Jeronimo. C'est complètement délirant. Et il fait faire un livre à un film Eisenstein. Oui. Oui, parce qu'il a une passion. La question était ratée. Encore une humiliation et un échec. Vous êtes très brillant, vous le savez très bien. Non, mais si vous voulez, Staline, c'est sa façon parce que c'est un homme, il vit dans la mort. Il vit dans la mort parce qu'il tue tout le monde autour de lui. Il va tuer les généraux autour de lui, les médecins, tout le monde. Il est dans l'obsession de la mort. Et de temps en temps, il a besoin quand même de prendre un peu de bon temps, de se distraire de ces horribles... Il est complètement paranoïaque. Il croit toujours qu'on va l'assassiner. Et donc, il a besoin de se distraire. Et sa distraction, c'est de regarder des films. De regarder des films. Alors, il est vraiment... C'est compulsif chez lui. Sa drogue, c'est de regarder des films. Puis, dès qu'il a fini de regarder des films, il fait assassiner un certain nombre de personnes. Il revient à sa manie. Kim Jong-2 a une collection de 20 000 films. Il a une passion pour le cinéma français, notamment. Mais c'est ce que vous avez raconté à la fille quelque autre qui est venue à haute place il y a dix jours. Il nous avait dit que les nazis, notamment Goebbels, riaient énormément. Que Goebbels était quelqu'un de très sympathique, qui adorait les films, qui adorait regarder des films, rigoler, prendre du bon vin, etc. et que les pires monstres étaient souvent des gens qui... Oui, je ne sais pas si je systématiserais. Je ne sais pas. Il est à l'académie, attention. Oui, mais enfin, chacun... Vous êtes un éternel candidat, n'oubliez pas. Moi, je ne pense pas que, disons... Bien sûr, les pires monstres ont des côtés humains, mais enfin, ça n'empêche pas que ça ne... que ce soit... que ça reste des monstres. Alors, après, vous vous amusez, vous avez... Il passe par le lac Dissicule, où il y a des guerriers qui se font enterrer avec leur cheval. Et il y a un moment très drôle qui est le village Potankim, où là, c'est Kessel qui va dans le village. Et tout le monde trouve ça merveilleux, un village parfait, où il n'y a que des petits commerces adorables, où tout est mignon, où les gens sont souriants, beaux, habillés, et... Et, évidemment, c'est une... Il faut expliquer les visages Potankim. C'est... 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 C'est créé par l'amant de Catherine II qui est... qui est... On l'avait créé parce que la Russie est un pays très pauvre et on avait créé pour les visiteurs un village idéal avec des vaches extrêmement proprettes, voilà. C'est vrai que des vaches châles, ça... Des vaches, voilà, tout était bien, il y avait des champs de blé délicieux, les paysans étaient bien nourris, enfin, c'était formidable et ça permettait aux visiteurs on leur disait « Bon, on va vous emmener voir un village merveilleux. » Tout le monde se disait « La Russie, c'est formidable. » Puis, il n'y avait pas le Knut. Enfin, bon, on avait tout évité, tout ce qui pouvait être désagréable pour les visiteurs étrangers. Et Staline a gardé ce caractère, ce qui fait que quand il a invité Jean-Boltzart, Sartre et Siume de Beauvoir, eh bien, ils ont montré un village merveilleux où les gens étaient là, où ils pouvaient, s'ils voulaient aller dans une église orthodoxe, ils pouvaient y aller, enfin, voilà, un endroit de liberté totale. Et bien entendu, Sartre et Siume de Beauvoir sont tombés complètement dans le panneau. Il faut dire qu'ils ne voyaient rien puisqu'ils étaient complètement dans des idéologies et que vous savez bien que l'idéologie, c'est ce qui vous empêche, c'est comme des œillères, on ne voit pas ce qui se passe. Donc, de toute façon, c'était même pas la peine de leur montrer dans le village Potenkin. Ils étaient prêts à tout gober et à tout accepter des communistes. C'est un peu comme ici, c'est un mirage, c'est un appartement Potenkin. Un mirage. On croit que tout est parfait et le lendemain, il y en a des décoings. En tout cas, moi, je ne me reste pas toute la nuit. Donc, pour l'instant... Mais les façades étaient en carton-pâte, dans le village Potenkin. Il y avait carrément des fausses médecins. Non, oui, enfin, c'était... La grande fiction, c'était que les hommes qui avaient l'air heureux étaient en fait horriblement malheureux et misérables. Mais voilà. Mais... Et donc, j'ai voulu montrer que cette expédition, évidemment, passe par un village Potenkin. On essaie de mettre de la poudre aux yeux. Et bien entendu, c'est la belle Kirghiz qui est là, essaie aussi de mettre de la poudre aux yeux parce qu'elle apporte cet élément amoureux. Elle fascine tout le monde. Tout le monde a envie de la prendre dans ses bras. C'est bien évident. C'est un fantasme, vous voyez, de cette femme. et donc, voilà, c'est une Russie imaginaire, une Russie qui va les amener à une destination qui à chaque fois recule parce qu'on le sait. Mais c'est comme dans notre vie, comme vous avez parlé de Moby Dick tout à l'heure très gentiment. C'est en effet, eh bien, c'est mon livre. J'ai voulu en faire, si vous voulez, un roman initiatique. Un roman initiatique, d'ailleurs, il n'y a pas des aspects, mais il est un peu maçonnique. C'est-à-dire... Vous avez été franc-maçon dans le programme. Je parle de... On va vous dénoncer. Je parle de l'épreuve du feu, de l'épreuve de l'eau, et de l'épreuve de l'air. C'est-à-dire toutes les épreuves d'un roman qui n'est pas à clé, mais qui est un roman, justement, d'initiation. Parce que je trouve que c'est intéressant dans toute vie. Au fond, on est à la recherche des signes. Vous savez, Paul Jean-Toulay disait « Toute vie n'est que signe, masque et symbole, et peut-être qu'un jour, nous saurons de quoi. » Et moi, je crois très profondément que nous vivons entourés de signes et de symboles, et que vraiment, on se dit, peut-être qu'un jour, on va découvrir ce qui se cache derrière ces symboles. Alors, il y a une phrase d'Emilie Unique qui dit « Mes amis, les uns sont morts et les autres, voilà, j'en ai pays perdus » qui a donné le titre de votre livre. Et il y a une ville qui est même pas une ville, c'est une légende, c'est un mirage, c'est une sorte de... On ne sait même pas si elle existe vraiment qui est sa marquande. Et c'est amusant parce que j'avais lu un très bon livre de Emile Alcarer qui s'appelait « Limonov » où il racontait à la fin où Limonov allait vivre, réalisé, il va vivre dans une ville lente, violente, poussiéreuse, remplie de modions, une ville légendaire et c'était aussi sa marquande. Et c'est une ville qui passionne les écrivains, qui est une vraie légende et donc ils vont arriver à sa marquande et qu'est-ce qui va... Comment va être la découverte ? Pourquoi sa marquande déjà ? Sa marquande parce que c'est une ville mythique, c'est une ville légendaire parce que c'est... On dit que c'est la ville où la mort vous attend. Donc, pour toute cette équipée, on se dit, est-ce que par hasard, le général de Gaulle... Mais je n'appelle pas le général de Gaulle, je l'appelle le général. Oui, oui. J'ai quand même pris quelques distances avec la réalité. Et peut-être qu'il va se suicider là-bas, peut-être qu'il va nous faire découvrir quelque chose de nouveau parce que il faut bien reconnaître que le général est imprévisible. C'est un homme qui n'a jamais été prévisible. Enfin, bon, il est mystérieux. Rappelez-vous quand même quand il a dit plus tard, je vous ai compris. Ce n'était pas tout à fait ce qu'il a... Surtout, il ne savait pas naviguer, ce qui était bien pour un livre en bateau. Ah, il était très nul sur le plan de navigation. Mais alors là, si j'étais un esprit systématique un peu comme vous, je dirais Napoléon non plus. Il était très nul en matière de... Mais non, je crois que c'est cette... On va découvrir dans ce livre, peu à peu, que le général de Gaulle a une intention, finalement, que personne ne peut prévoir. Et en dépit des divisions qui vont se créer, avec Raymond Aron, justement, parce que c'est ça qui m'a intéressé aussi. C'est qu'on a une idée toute faite de la France libre. On imagine que tous les gens de la France libre, à Londres, étaient tous d'accord. Ils étaient là, c'était le soir, c'était la liesse, c'était tous en train de se taper sur l'épaule, dans une fraternité merveilleuse. Pas du tout. C'était... Ils se détestaient. Il y avait... Enfin, il y avait beaucoup de gens qui se détestaient. Il y a des aides entre les résistants qui étaient terribles, au point qu'à un moment, il y avait même eu... C'était deux hommes de Londres. C'était Pierre Brossolette et Jean Moulin. Et un jour, en mission à Paris, ils ont eu une altercation tellement violente que Jean Moulin a dit « Regardez comment je vous considère » et il a baissé son pantalon et il a montré ses fesses à Brossolette. C'est pour vous dire à quel point les hostilités... Dans l'arrestation de Jean Moulin, on ne saura jamais si c'était au bras, Cardi ou... Oui, non, mais c'était extrêmement complexe. C'est-à-dire, on le voit, c'est ce qui nous... C'est ce qui est frappant quand on lit les témoins de cette époque parce que quand on lit les historiens, on a l'impression que c'est une histoire digérée, c'est une histoire qui est simplifiée. C'est-à-dire que quand on lit les témoins, on est frappé par ces oppositions, ces choses bizarres. Vraiment, on est... Il y a un résistant d'un tableau qui s'appelle Henri Frénet qui dirigeait un grand réseau de résistance et libération et qui avait à voir le ministre de l'Intérieur qui était pucheux. Vous voyez, donc... C'est étonnant. Ça, en 1943, ou en 1942, pardon. Et même chez les écrivains, il y a quelque chose de très étrange parce que Céline, qui était proche des milieux surréalistes de gauche, devient le pire collabo. Drille La Rochelle qui sortait avec une juive se met dans des textes antisémites. Tous les écrivains sont troublés. Alphonse de Chateaubriand se met à délirer sur des lires mystiques autour d'Hitler. Tout était beaucoup plus complexe qu'on ne peut nous le penser. Oui. Et puis surtout, vous voyez, dans ce qui est le plus complexe, c'est les liens qui se maintiennent entre des écrivains. Je pense à Drille La Rochelle et Malraux. En 1941-1942, Malraux demanda à Drille La Rochelle d'être le parent de son fils. C'est quand même assez curieux puisque l'un est un ancien communiste et l'autre est un fasciste. Et Drilleux était lié avec Aragon qui était communiste. Il paraît-il qu'en Brasiac qui était emprisonné à Fresnes, Roger Vaillant qui était proche du réseau de résistance communiste avait proposé à Brasiac de s'évader ? En tout cas, il y a eu une pétition de beaucoup d'écrivains, notamment de Mauriac, menée par François Mauriac pour qu'il ne soit pas fusillé. Bon, mais c'est... Non, cette période de l'épuration est peut-être une des pires parce que c'est vrai que... Et c'est là, là, on peut reprocher à De Gaulle d'avoir été un peu cruel, c'est-à-dire d'avoir exercé une vengeance personnelle. Et on le voit à travers le général Végan, par exemple, qu'il a essayé de faire passer en procès vers l'amiral Esteva ou vers le gouverneur général de Boisson. C'est-à-dire qu'il ne reprochait non pas d'avoir été de la collaboration, mais plutôt d'avoir été hostile à sa personne. Alors que des gens comme Saint-Exupéry étaient tout à fait hostiles au général. Ils pouvaient être résistants, c'est-à-dire être opposés à l'Allemagne, mais ne pas partager le caractère, disons, relativement sectaire du gaullisme à cette époque. Voilà, parce qu'il y avait, c'était vraiment un peu une secte, une secte, ou bien on était gaulliste ou bien on n'était pas, et si on n'était pas, c'est ce qui va provoquer l'affaire avec Mitterrand. Parce que Mitterrand, qui était un résistant, qui a été à Vichy, mais c'était un vichyso résistant. Un résistant tardif qui est passé, mais tout le monde... un garçon dans le vent. Et Malraux était un résistant tardif. Beaucoup de gens ont été résistants tardifs. Parce que, tant que, je me souviens très bien d'avoir interrogé Claude Bourdet, qui avait été voir Malraux en 1942, 1941, sur la côte d'Azur, et il lui a dit, pour qu'il s'engage dans la résistance, et Claude Bourdet lui a dit, vous avez des armes ? Non. Vous avez de l'argent ? Non. Revenez me voir quand vous aurez de l'argent. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, la résistance est très courageuse, mais elle est très idéaliste, la résistance d'avant le débarquement. Et puis, quand les Américains débarquent, à ce moment-là, les choses deviennent possibles. Alors, il y a quand même dans ce livre quelques considérations sur la littérature qui sont assez amusantes. Il faut savoir que la passion de Jean-Marie Roy, en tout cas, votre marque de fabrique, c'est l'autoflagellation, l'autodénigrement. Et même dans ce livre, vous réussissez à faire de l'autoflagellation, puisque Churchill attaque l'Académie française en disant que l'Académie française s'y manierait à tuer Rabelais, qui était imaginatif, généreux, plein de verbes, et qu'elle l'a tué. Non, ce n'est pas attaquer l'Académie française. Je me regarderai bien. J'ai tellement fait pour y entrer. Je ne peux pas me m'attendre. Ce serait vraiment... Non, je crée des disputes, là. Pas du tout, mais ça, c'est une constatation, c'est simplement de l'histoire littéraire. C'est que la langue française, mais pas seulement sous les faits de l'Académie, mais sous les faits d'un certain nombre de Boileaux, de Malherbe, d'un certain nombre d'écrivains, eh bien, ils ont voulu la codifier, alors qu'avant, vous aviez la langue de Rabelais, qui nous rende complètement folle, vous savez, avec des mots qu'on n'oserait même plus... le torche-cul, enfin, des trucs affrayants qu'on n'oserait plus prononcer à l'Académie. Et l'Académie a finalement réjanté la langue, elle l'a codifiée, et ça a empêché, si vous voulez, d'avoir un Shakespeare. Mais on a eu un Racine, ce qui est quand même pas mal, et un Corneille. Voilà, donc, c'est un débat, si vous voulez, sur ce qu'aurait pu être la langue française, c'est d'être resté tel qu'on la parlait avant au 15e siècle, le langage de Rabelais ou le langage de Montaigne. Le langage de Montaigne, c'est absolument merveilleux, vous voyez, ça avait une saveur extraordinaire. Et la langue française a perdu en saveur, et surtout, elle est devenue un petit peu pudibonde, vous voyez. Oui, il y avait ce qu'on appelait aussi les livres sans orthographe, tous ces livres du 19e siècle qui étaient écrits, très sublimes, mais écrits avec une orthographe déplorable. Mais non, mais il n'y avait pas d'orthographe. Il n'y avait pas d'orthographe, c'est sûr. Non, non, l'orthographe, c'est quelque chose de bourgeois qui a été créé au milieu du 19e siècle par Mollet, je crois, mais je ne suis pas sûr, mais enfin, qui a codifié l'orthographe alors qu'elle n'était pas codifiée. Et avant, on écrivait enfants sans T et parents sans T. Maintenant, on écrit parents 1, parents 2. Maintenant, on écrit, on ne sait plus comment on l'écrit parce que d'ailleurs, vous avez raison, sur le plan, on parle de parents, on ne sait plus très bien où on en est. Alors quand même, sur Kessel, il y a deux petites réflexions qui sont amusantes. Vous dites, Kessel, à un moment dit, je suis trop littéraire pour avoir des discussions littéraires. Et à deuxième, si on lui demande, un garçon, c'est le Stenistas qui veut écrire, il lui demande comment écrire et il lui dit, il ne faut pas commencer par vivre des choses extraordinaires, mais il faut discerner l'extraordinaire dans les petites choses de la vie courante. Est-ce que c'est aussi votre vision, c'est comme votre vision de la littérature ? Oui, mais vous savez, c'est ce que disent tous les... Quand mon passant donne des conseils aux jeunes écrivains, quand Hemingway donne des... Dans Paris, il y a une fête. Je crois que c'est ça, ce qui est important, c'est la vision d'un écrivain. Et un écrivain, cette vision, elle doit, si vous voulez, s'attacher pas forcément aux choses épiques, si vous voulez, aux grandes aventures, etc. Elle doit s'attacher aux petites choses, savoir, non seulement voir, savoir voir l'esprit des choses. Voilà, je crois que c'est ça qui est important. Et au fond, ce qu'il fait un écrivain, c'est qu'il voit une table, c'est comme un peintre, vous savez, comme un peintre. Regardez, Cézanne voit des pommes, et il fait énormément de pommes, mais dans ces pommes, ces pommes, elles ont de l'esprit. Il y a quelque chose. Eh bien, c'est la même chose en littérature, je crois qu'il faut essayer de saisir l'esprit des choses. Et quand les personnages, les intellectuels n'auront jamais le sens de l'intérêt général, ils veulent rester dans le rêve, ne comprendront jamais le pouvoir, est-ce que, parce que vous pensez que vous êtes engagé pour les prostitués, que vous avez préfacé le livre noir de la prostitution, vous êtes engagé pour Omar Haddad, on va parler dans la seconde partie de l'émission, est-ce que vous êtes en désaccord complet avec cette phrase ? Ou vous ne vous considérez pas comme un intellectuel, peut-être ? Mais non, je ne me sens pas comme un intellectuel. Non, je ne me sens pas comme un intellectuel, je me sens comme un écrivain, un écrivain, c'est plutôt quelqu'un qui est un artiste, donc ce n'est pas quelqu'un qui, disons, qui essaie lui-même de faire sortir du rien, de faire sortir quelque chose, de faire sortir un roman, voilà, mais ce n'est pas un homme qui débat, ce n'est pas un commentateur, vous voyez, l'intellectuel, c'est un commentateur, et moi, je suis très peu un commentateur. Donc, non, je ne me sens pas dans cette catégorie. Oui, je crois que c'était Léoto qui disait intellectuel, c'est une faute de français. Oui, mais c'est très récent d'ailleurs, ça date de l'époque de l'affaire Dreyfus. Cher Jean-Marie, alors on va parler de votre deuxième livre qui s'appelle Ce pays des hommes sans Dieu, qui vient de paraître chez Jean-Luc Barret dans la collection de bouquins chez Robert Laffont, et alors vous racontez vos rapports avec le catholicisme, et tout d'abord dans votre enfance, votre père vous représentait en enfant Jésus, au milieu d'anges, aux longues ailes qui évoquaient les images de votre frère et votre sœur. Et après, vous racontez que vous avez failli devenir missionnaire. Oui, qu'est-ce qui vous est homme ? Vous faille devenir missionnaire, qu'est-ce qui vous a pris ? Je crois qu'on a une tendance naturelle vers la mystique, vers quelque chose qui vous dépasse. Je crois que chaque, et surtout dans l'enfance, dans l'enfance, on est attiré par la, en suivant le catéchisme, on a une attirance vers les religieux. C'est vrai que moi, j'étais très, à ce moment-là, très pris par la religion parce que je sentais que ça m'entraînait vers quelque chose au-dessus de moi-même. et j'ai gardé cette attirance même si, disons, ensuite, j'ai cessé d'être vraiment pratiquant. Mais c'est à la fois de mon fait, mais c'est aussi du fait de l'Église elle-même. Parce que l'Église elle-même, il faut bien le reconnaître, les messes sont devenues, c'est ce que je raconte dans mon livre, très ennuyeuses. C'est-à-dire que les prêtres, les prêches sont souvent assommants, ils sont, on dirait, des discours de la sécurité sociale, ils ne sont même plus sur la chair, on se demande à quoi ça se fait. À côté de l'Académie, c'est une fête. C'est cher, c'est cher et vraiment, et justement, à l'Académie, il y avait de grands prêtres, le père Danielou, le grand père Carré, il y a eu vraiment le père Grant, non, il y a eu justement des grands écrivains, l'abbé Brémont, des grands écrivains catholiques. Et ça, ça a beaucoup disparu. Et donc, ces églises sont devenues mordes, vous n'entendez plus jamais une belle musique, vous n'entendez vraiment une liturgie qui est extraordinairement faible et le merveilleux a disparu. Et moi, ce qui me plaisait dans le catholicisme, c'était justement cette pompe, ce merveilleux, ce mystère extraordinaire, c'était, vous savez, l'église avait emprunté, le christianisme avait emprunté à la Grèce cette idée fondamentale que la vérité devait être portée par la beauté. C'est ce qui a mené à la chapelle Sixtine, Michel-Ange, les cathédrales. La beauté sauvera le monde. Et bien, et ça, le catholicisme a rompu, avec Vatican II, a rompu avec cette tradition de beauté et donc, il faut bien reconnaître, le catholicisme est en ce moment en pleine dégénérescence. Quant au christianisme, comme disait Chesterton, c'est un christianisme devenu fou. Il est absolument partout, sauf dans les églises. Et c'est ce que j'ai appelé, moi, la bépiérisation de la société. C'est-à-dire que c'est tous ces mouvements pour le tiers-monde, pour les choses qui sont des... C'est le fond chrétien, je crois. On est resté très chrétien, mais en disant, ça s'est dilué en secte. Ce n'est plus à l'intérieur du catholicisme qui a, à mon avis, perdu beaucoup de sa magie, sauf peut-être dans les congrégations, sauf peut-être dans les monastères, qui continuent à être des oasis de civilisation. Alors, vous racontez qu'à 15 ans, vous vous associez à la foi à l'amour, et que quand vous terminez votre premier roman, vous avez l'impression que la création littéraire est une sorte de canal de dérivation d'une foi perdue. Et vous parlez, il y a un moment très beau de votre livre à propos de l'affaire Omar Haddad. Et vous dites, la justice provient de cette injustice fondatrice qui est la condamnation de Jésus. Et que finalement, quand vous avez vu cet Omar Haddad dans ce box des accusés, vous avez senti que la compassion de Jésus pour le condamner, qu'il n'était pas seul parce qu'il était seul face au juge, il était condamné d'avance, il était présumé coupable, mais que Jésus était là, que Jésus l'accompagnait, que c'était une présence amie, une lumière bienveillante et face à tous ceux qui ne veulent pas comprendre. Est-ce que vous pensez que cette façon d'avoir une sorte de Jésus qui nous accompagne dans ces moments difficiles, c'est ce qu'on a perdu aujourd'hui et c'est ce qui nous fait une perte de repères et qui nous fait une perte de sens pour beaucoup de gens ? Alors, il y a deux questions. Il y a la question que vous avez évoquée de ce canal de l'art comme canal de dérivation du religieux. Et ça, moi, je crois énormément et c'est vrai que je... Pardon, je ne veux pas être pompeux, pédant, mais c'est vrai que quand on écrit, on a l'impression de quelque chose de religieux. De religieux parce qu'on se dépasse et finalement, on cherche à créer quelque chose, ce qui est à la fois très prétentieux et un peu généreux parce qu'on cherche à créer de la beauté et à diffuser cette beauté auprès des autres et si possible que cette beauté leur soit utile. Voilà, parce que cette beauté, ça permet d'embellir le monde. S'il n'y avait pas des créateurs de beauté, le monde serait terrible. C'est une lutte contre ce prosaïsme qui nous ronge, qui nous ravage parce que la vie, si elle se limitait aux pratiques quotidiennes, aux notes du gaz, à payer les impôts, ça serait sinistre. Donc, heureusement, l'art nous permet une forme d'envolée, nous permet de croire à un autre monde. Je crois que c'est vraiment, ça vient beaucoup du christianisme qui a imaginé à la fois qu'il y a deux vies. Il y a la vie terrestre qui peut être en effet souvent morne et pleine d'embûches. Et puis, il y a une autre vie à laquelle on aspire. Et l'art, il me semble, est entre les deux. D'ailleurs, ce n'est pas un hasard si les premières manifestations de l'art sont des manifestations religieuses. Et dans les cavernes, vous savez, c'est la façon dont les artistes peignaient des taureaux ou des aurocs sur les murs de la caverne, c'était une aspiration à essayer de se comprendre eux-mêmes et en même temps un hommage rendu à la divinité. Donc, dans culture, il y a culte. Et alors, vous racontez notamment le lien des écrivains avec la religion. Vous dites que certains sont opposés à Dieu avec violence car ils se sentaient en deuil de l'espérance. Et surtout d'autres, on n'arrivait pas finalement à racher Dieu de leur cœur. Et vous citez plusieurs exemples. Vous citez par exemple Voltaire qui était beaucoup plus complexe dans son agnosticisme qu'on peut le penser, Stendhal qui était athée, Rimbaud qui était un mystique sauvage, Flaubert qui était mécréant, Maupassant qui était païen, Gauguin qui était furieux contre les pasteurs qui voulaient fermer les maisons à jouir. Et finalement, tous ces écrivains ont cherché à travers même ceux qui refusaient en quelque sorte la religion et Dieu avaient une sorte de manque finalement et le recherchait partout. Mais ce n'est pas seulement vrai pour tous les artistes. Tous les artistes ont bien sûr un manque. Ils s'essaient de combler par leur art. Mais tout le monde a un manque dans sa vie. Il manque quelque chose. Il manque une dimension spirituelle, une dimension d'élévation qui à la fois nous arrache à nous-mêmes et nous donne une forme d'espoir, d'une transcendance. parce qu'on se dit qu'est-ce qu'on va devenir ? Qu'est-ce qu'on va devenir ? Et j'ai cité la phrase du général de Gaulle « Nous allons, même quand nous mourrons, vers la vie ». Et ça, c'est une phrase de chrétien. C'est une phrase de chrétien. Je crois que c'est une aspiration normale. Mais alors, quelquefois, et maintenant, c'est la confusion qui se passe et que je dénonce dans mon livre, on est passé de l'anticléricalisme, c'était le cas de Voltaire, ce qui était le cas des gens du XVIIIe, parce que le cléricalisme était extrêmement oppressant. On est passé de l'anticléricalisme à l'athéisme. C'est la négation de Dieu, ce qui est complètement différent. Et ça, vraiment, c'est dans la loi sur le séparatisme, il y a là, on voit le glissement, finalement, de notre société, la société républicaine, à passer de l'anticléricalisme à l'athéisme. Et ça, je crois que c'est extrêmement dangereux parce que cette croyance, ça faisait partie de notre culture et face à l'islam, je pense que ce n'est pas un bon choix de prôner l'athéisme ou de prôner une position de laïcard, je ne parle pas d'être laïque, être laïque, tout catholique est laïque, parce que Jésus était lui-même le premier laïque et le premier anticlérical, d'ailleurs. Et le premier anticlérical. Voilà, ça, c'est Chabot, un révolutionnaire qui a dit Jésus est le premier des sans-cuottes. Mais alors, ce qui est assez terrible, c'est que finalement, les plus croyants sont les athées parce que les vrais croyants, les catholiques, croient, mais ils ont des doutes, ils sont traversés par l'état de doute, alors que ceux seuls qui ont vraiment une foi, mais alors durs comme de la brèque, qui sont sûrs d'eux, ils n'ont aucun esprit, ce sont les athées. Alors eux, ils croient. C'est le paradoxe. C'est ça le paradoxe. C'est le paradoxe, c'est qu'en fait, ces athées, notamment en France, ce sont des catholiques renversés. Oui. Il y a une sorte d'inversion qui fait que subitement, ils deviennent aussi intransigeants qu'autrefois, les gens de l'Inquisition, ils seraient prêts à poursuivre, les gens qui mettent des crèches dans les mairies, qui portent des croix, qui portent des kippas, qui portent des soutanes. Alors ça, pour eux, c'est effroyable. Ça leur donne des boutons, il y a une sorte de crispation devant les manifestations des signes religieux, et notamment le voile. Bon, moi, je ne suis pas hostile aux signes religieux. Je trouve qu'il faut avoir, il faut être un peu plus décontracté, je veux dire, que quelqu'un aspire à manifester sa croyance, après tout, pourquoi pas, je veux dire, à partir du moment où elle n'est pas récupérée politiquement et qu'elle n'amène pas au terrorisme. Alors, à ce moment-là, il faut le châtier, il faut le châtier, le terrorisme, et non pas châtier, disons, le musulman en soi. La religion musulmane, en elle-même, n'est ni meilleure, ni pire, c'est ce que je pense. Il y a beaucoup de gens qui considèrent qu'il y a quelque chose de pernicieux dans l'islam. Moi, il me semble que c'est simplement parce qu'en ce moment, l'islam est parcouru par énormément de drames qui sont importés du Moyen-Orient. Il y a beaucoup de choses qui sont... Donc, c'est cela et qu'il faut qu'il y ait un terrorisme propre à l'islam. Oui, deux choses sur l'islam. Déjà, vous racontez qu'autrefois, quand on allait dans des pays islamistes il y a une centaine d'années, les femmes ne portaient pas le voile. Finalement, l'islam qui a imposé le voile intégral, toutes les... Pas partout. Non, mais l'islam gamosa est un islam de synthèse. C'est un islam presque 2.0. C'est un islam un peu ex nihilo au Moyen-Orient. Mais ce n'est pas du tout l'islam historique, finalement. L'islam aujourd'hui, on se bat à l'inverse de l'islam d'autrefois. Il faut voir que l'islam, par rapport au catholicisme, il est très dispersé. Voilà, il n'y a pas de chef. Il n'y a pas de chef. Il y a beaucoup de... d'obédience islamique et puis sous l'influence de beaucoup de pays qui sont différents. Tantôt c'est l'Arabie saoudite, tantôt c'est la Turquie. Donc il faut voir. Il n'y a pas... C'est la difficulté d'ailleurs, la difficulté aujourd'hui. Mais moi, ce que je prône, au fond, c'est sinon un retour qui serait impossible. Mais pourtant, je montre à quel point Napoléon avait très bien vu la façon de régler le problème religieux. Lui-même avait découvert l'importance du religieux à la fois en Italie et en Égypte. Et quand il a créé le Concordat, c'était une façon de dire que le catholicisme était la religion du plus grand nombre, qu'il acceptait les autres religions. Il essayait de... qu'elles s'insèrent dans le système républicain. Et en même temps, il les subventionnait. Bon. Ce qui faisait qu'il y avait une maîtrise du pouvoir sur les religions. Et d'ailleurs, ce système fonctionne encore aujourd'hui, ce qu'on a oublié de dire, très très bien, en Alsace et en Moselle. Et les gens sont très contents. C'est-à-dire que... Mais, tenez-vous bien, en Alsace et en Moselle, il y avait... Le blasphème religieux était condamné à trois ans de prison. Encore récemment. Oui, jusqu'à il y a trois ans. Donc, ça montrait bien que la République, qui pendant très longtemps, d'ailleurs, a eu une ambiguïté très grande vis-à-vis du catholicisme, puisqu'on a célébré des tédéums en 1918 pour fêter la victoire de la France et également en 1945 avec le général de Gaulle. Vous voyez ? Et même en 1940, Paul Reynaud a entraîné tout le gouvernement à Notre-Dame pour prier à la Vierge de donner la victoire. Ensuite, de Gaulle a choisi la Croix de Lorraine comme emblème et Jeanne d'Arc comme sainte patronne. Vous voyez ? Vous prenez tous les pays européens en montrant que dans chaque pays européen, en Angleterre, au Luxembourg, en Allemagne, Dieu est présent soit dans la Constitution. Je ne pense pas qu'un pays puisse se passer de transcendance. Au niveau individuel, c'est complètement différent. Moi, franchement, ça ne me gêne pas du tout que les gens soient athées. Moi, parfois, je me sens beaucoup de sympathie pour les païens, pour ces gens qui adoraient. Ils sont assez rares. Non, moi, je le sais un peu. Vous en connaissez ? Et il me semble que Jean-Lors Meuseau n'était pas loin d'être un païen. Et c'était un adorateur du soleil. Il aimait se mettre à poil devant le soleil et se baigner dans la mer. Et je pense qu'il parlait aux petits oiseaux, il parlait à tout le monde. Mais je suis un peu comme ça. Moi, je dois dire, le paganisme, il y a quelque chose. Vous savez, quand vous voyez Tahiti, il y a un livre merveilleux de Gauguin qui s'appelle Noa Noa qui est merveilleux sur Tahiti et un autre de Melville qui s'appelle Taipi qui sont merveilleux. Et vous voyez ces aborigènes qui sont là, qui adorent la nature, qui sont délicieux. Ils sont un peu anthropophages de temps en temps, mais c'est très limité. Mais l'anthropophagie fait beaucoup moins de mal que la bombe à Hiroshima et que à la guerre de 14. Mais vous avez une citation de Jean Rostand qui est excellente, qui dit « Vous avez de la chance de croire en Dieu, ça vous dispense de penser à lui. Moi, j'y pense tous les jours. » Et finalement, vous racontez finalement comment cet humanisme athée a conduit des gens comme Brasillac, Drula Rochelle, Benoît Méchain vers le pès fascisme, a conduit des gens comme Aragon, Nizan et Sartre vers le communisme. Mais finalement, cet athéisme ne peut pas être un modèle de société car ça ne parle pas au cœur, ça ne parle pas à l'intelligence du cœur. Ça parle uniquement, c'est aussi peu agrichant qu'un discours de sous-préfecture. Ça ne peut pas faire une société sur quelque chose qui n'est pas presque, on pourrait dire, bandant. Oui. Ça, c'est un mot que j'emploierais. C'est peut-être pas le mot que j'emploierais. C'était pas dans mes fils. Mais je pense que c'est... Non, je pense qu'il y a une magie de la liturgie parce que cette liturgie, en même temps, c'est toute une symbolique. Et c'est vrai que, vous savez, un être humain traverse beaucoup de difficultés dans sa vie. Il ne va même traverser que des difficultés. La vie est vraiment une vallée de larmes. Et vous savez, quand on a perdu quelqu'un de cher, quand on a perdu ses parents, quand on a perdu... Ou quand ils sont malades, eh bien, la prière, c'est quand même un recours formidable. C'est quelque chose d'extraordinaire parce que ça vous relie avec quelque chose qui est en dehors de soi et avec des puissances, des esprits supérieurs, enfin, c'est des anges gardiens, je ne sais pas, beaucoup de choses. Et ça aide les gens à vivre. Ça aide les gens à vivre. Et vraiment, la prière, la croyance dans les miracles, il faut aller à Lourdes, il faut voir tous ces gens qui sont paralytiques, ces gens qui ont des maladies incurables, qui vont à Lourdes. Il y a chez eux une histoire formidable. Et de temps en temps, cet espoir est récompensé puisqu'il y a des guérisons. Donc, moi, je trouve que nier toute cette part invisible, cette part mystérieuse dans laquelle baigne l'homme et qui, à mon avis, bien plus grande que la part visible, la part visible, c'est très peu de choses, eh bien, je crois que c'est une... Pour un État, c'est une terrible limitation. Cet État, finalement, devient aussi, en effet, que ce que je dis, est aussi peu hospitalier qu'une mairie, qu'un commissariat. Et puis, vous ne pouvez pas prier, vous pouvez prier Saint-Antoine de Padoue quand vous avez perdu vos clés. Vous n'allez pas prier Léon Blum ou Jean Jaurès. Alors, il y a les responsables de ça. J'ai le Concile qui dit qu'il n'y a pas de vérité absolue. Et à partir du moment où on dit qu'il n'y a pas de vérité absolue, alors à quoi servent les missionnaires, à quoi servent les martyrs, le père de Foucault, les moines de Tibrine qui ont été joués par un ami qui était Michael Lonsdale qui était merveilleux, qu'est-ce qu'on en fait s'il n'y a plus de vérité absolue ? Et oui, le deuxième drame de cette église, c'est le protestantisme qui va considérer tout ce qui est surnaturel comme des superstitions, l'imagination comme une source d'erreur, qui va considérer tout l'art comme du délégondage, qui ne va pas parler à l'imagination mais va parler à la raison, qui va défendre le juste alors que le catholique va défendre le beau, qui va défendre le droit contre le pauvre, qui est vraiment l'inverse de toutes nos valeurs. C'est bien écrit, hein ? Oui, oui, c'est une parait-il c'est bien pensé, c'est bien pensé aussi. Il n'y a pas une phrase qui n'est pas de vous depuis le début de l'émission, vous avez remarqué. Oui, vous faites des progrès. Mais je pense que, si vous voulez, le protestantisme, je ne dirais vraiment rien, je ne suis pas opposé, je ne suis pas opposé à aucune religion, je ne vois pas pourquoi je serais opposé au protestantisme. C'est tout à fait respectable. Ce que je conteste, c'est le mélange des deux. Le concile Vatican II a, d'ailleurs, De Gaulle, qui était un grand politique, a dit, Jean XXIII a ouvert les vannes, mais il n'a pas su les refermer. Eh bien, l'influence du protestantisme a été très négative, parce que le protestantisme et le catholicisme ne peuvent pas se mêler. Alors, je ne veux pas faire le malin, le pédant qui révélerait que je suis un autodidacte et que j'ai du mal à avoir mon bac, mais là, il dit... 8 ratages. Pas 8, non, non. Livre fusé par 55 éditeurs. Pas 55, 13, alors ne chargez pas la marque. Non, et je pense que, donc, l'Aimnitz a tenté de réconcilier catholicisme et protestantisme, mais il y a des divergences fondamentales, fondamentales, et d'ailleurs, je n'ai pu saisir l'occasion de le voir quand je me suis intéressé à la prostitution. C'est très, très patent, là, parce que, finalement, les gens qui défendent les associations de défense des prostituées, ce sont des prêtres. C'est le père Giraud, c'est le père Tavnas, qui ont créé au Captif la Libération ou le nid. Et moi, j'étais avec eux, avec ces prêtres, distribuer des préservatifs aux prostituées dans le bois de Vincennes, aux prostituées nigérianes, et ont récité notre père, tout en distribuant les préservatifs, parce que, vous savez bien, le préservatif est interdit par l'Église. Mais néanmoins, ça prouve cette largesse du catholicisme, et je vous jure que cette prière, ce notre père, en anglais, parce que les malheureuses de Nigéria ne parlaient pas un mot de français, c'est un des moments les plus émouvants, les moments les plus religieux de ma vie, c'est ça, c'est de voir comment toutes ces femmes malheureuses, parce qu'il n'y a pas pire esclavage que cette forme de prostitution, d'abattage, eh bien, à ce moment-là, je me suis dit, voilà, la religion, c'est quand même nécessaire pour les gens qui souffrent. Alors, quand on est un intellectuel, quand on est, voilà, on a des ivresses de l'intelligence, très bien, mais il faut penser aux autres, à tous ceux qui souffrent, et moi-même, qui ne suis pas un intellectuel, eh bien, j'ai beaucoup de compassion pour eux, et j'ai besoin, moi, dans mes moments malheureux, de prier les anges gardiens. J'ai même, dans les moments où je fais les ratages que vous évoquez de mes livres refusés, eh bien, je priais... Les soirs, vous étiez en Grèce, dans un petit hôtel minat, vous vous en souvenez ? Je priais, je priais Saint-Trita, la patronne des causes désespérées, et d'ailleurs, vous pouvez aller à la Madeleine, il y a plein d'ex-votos, on demande, pouvez-vous, est-ce que mon amant peut revenir, est-ce que ma femme... Voilà. Alors, ce qui est très inquiétant dans l'histoire, c'est que souvent, dans les périodes d'extrême liberté comme aujourd'hui, suivent des périodes d'extrême servitude. Et vous avez raconté qu'il y a quand même dans l'islam quelque chose d'extrêmement séduisant, et même, on peut citer le père de Foudeco, qui disait, l'islamisme est extrêmement séduisant, il m'a séduit à l'excès. Vous parlez par exemple d'un personnage de Balzac dans Une passion dans le désert qui disait, dans le désert, il y a tout, et il n'y a rien, c'est Dieu sans les hommes. Et finalement, face... Vous n'attaquez pas du tout l'islam, mais vous expliquez comment, face à ce catholicisme qui devient ringard, triste, ennuyeux, presque phare d'une sous-préfecture, il y a cet islamisme qui est quelque chose de merveilleux, de séduisant, d'excitant, et ça, c'est le danger. Oui, mais c'est parce que mon constat est bien pire parce que je dis que ce n'est pas seulement le catholicisme qui est au pire de vitesse, c'est la civilisation française. Voilà. Parce que la civilisation française, elle reposait sur trois piliers et c'est très bien décrit par un écrivain allemand que je vous recommande de lire qui s'appelle Kurtius. Il a écrit un livre sur la France. Et il dit en 1935 que la France reposait sur trois piliers. L'État. Vous voyez bien, si vous me permettez, dans quel État est l'État aujourd'hui ? C'est monstrueux, c'est effrayant. Il y a de l'insécurité galopante. Chaque jour, on tue un malheureux flic. Demain, vous. Demain, merci. Vous voyez bien, vous avez des gens qui s'installent dans des maisons, on ne peut pas les chasser. C'est effrayant. On pique des tableaux. On pique des tableaux. Eh bien, ensuite, donc, l'État est en pleine faiblesse. C'est en pleine faiblesse. Il est rongé par une forme de libéralisme sauvage. Ensuite, vous aviez l'art du catholicisme, en effet, qui était un soutien de l'État, comme on le dit, parce qu'à la fois pour la morale et la cohésion sociale. Et enfin, le troisième point sur lequel reposait la civilisation française, c'était la littérature. La littérature, ce n'était pas seulement de très belles œuvres qui diffusaient des vérités, des vérités sur lesquelles on toujours reposait, parce qu'il y a un point commun entre tous les écrivains, entre Voltaire et Moriac, qui ne croient pas de la même façon, mais néanmoins, il y a des points communs. Eh bien, cette littérature qui faisait un lien, qui faisait que les gens qui passaient leur certificat d'études, eh bien, ils avaient entendu parler de Voltaire, ils avaient entendu parler de Victor Hugo, et c'était important parce que ça reliait les Français, les uns avec les autres. Et puis, en même temps, c'était un enseignement de ce qu'ils étaient, leur sensibilité, et c'était une école de tolérance, parce que, quand on aime les écrivains, on peut aimer des écrivains qui sont complètement différents. On peut aimer un saint comme Jacques Maritain, mais un gangster comme Jean Genet, un homme qui est, si vous voulez, on a accès à la fois à la tolérance et à l'universel. Et ça, ça n'existe plus. Il y a une phrase de Jouvenel qui est très belle qui dit, tout ce qui nous entoure nous inspire notre devoir. Et une autre qui résume très bien, on va finir sur ça, on va finir sur l'affaire du mini-bar d'Alapairfit, parce que ça, ça résume assez bien la situation. Mais il y a une phrase d'Ovid qui disait, il est utile que les dieux existent, et comme c'est utile, croyons qu'ils existent. Et alors, racontez-nous juste, et on va finir sur ça l'émission, l'affaire du mini-bar d'Alapairfit. Oui. Alors, je vous rassure, C'était la clé du vie française et quelques mois avant la disparition d'Alapairfit, qui était très malade, qui avait un cancer. Et nous étudions, à l'être M, le mot min-bar. Un min-bar, je ne sais plus ce que c'est, c'est un, dans les mosquées, l'équivalent d'une chair. Et, comme ce mot était très peu connu, quelqu'un propose qu'on supprime le mot, qui arrive tout en temps. Et, à ce moment-là, Alapairfit prend la parole, il dit non, il était maire de Provins, il me dit non, mon adjoint est venu me voir un jour, il m'a dit, quelqu'un veut acheter ce min-bar, je suis prêt à lui vendre. Et, elle dit, mais pourquoi, pourquoi veut-il acheter ce min-bar ? Et alors, l'adjoint dit, c'est pour faire un mini-bar. Alors, un mini-bar, il dit, non, bon. Alors, il a compris à quel point, ce mot, c'était utile de garder le mot min-bar, pour ne pas que les gens confondent avec le mini-bar. Et, et, et dans l'avenir, il a, il a prouvé qu'il avait raison, parce que c'est vrai que maintenant, le win-bar joue un grand rôle dans les mosquées, avec l'islam qui devient vraiment une religion, c'est la deuxième religion de France. Et, bizarrement, ces chaires existent dans les mosquées, mais elles n'existent plus. et c'est symboliquement très important, parce que ça prouve que les musulmans ont conscience d'une vérité qu'ils veulent diffuser, tandis que les catholiques n'ont plus conscience de cette vérité, et renoncent, d'une certaine façon, à la diffuser. Écoutez, Jean-Marie Rouard, merci beaucoup, d'être venu dans notre émission. C'était d'ailleurs une première fois, vous êtes le premier invité à être venu deux fois, en 200 émissions, dans les clochards célestes. Ben, attendons la troisième. Attendons la troisième. Vous serez l'invité perpétuel après avoir été immortel. Écoutez, Jean-Marie Rouard, mille merci pour cette émission, merci à tous ceux qui m'ont aidé à la préparer, merci aux caméramans, merci à tout le monde. A très bientôt, nous on se retrouve dans la semaine prochaine. Salut, et fraternité. Applaudissements Applaudissements Sous-titrage ST' 501